Le Togo a réussi à mobiliser vendredi 25 août 2023 un total de 23,4 milliards de francs CFA sur les marchés financiers régionaux de l'Union monétaire ouest-africaine IEMOA. L'opération a été réalisée grâce à l'émission simultanée par adjudication de bons des trésors à 364 jours. En République démocratique du Congo, les exportations de diamants sont tombées à près de 41 millions de dollars au premier semestre 2023. Cette baisse de volume a entraîné une baisse significative des revenus générés de 82,6 millions de dollars à un peu plus de 41,9 millions de dollars, soit une baisse de 49,2%. L'attraction générale des impôts du Mali a indiqué le 28 août 2023 avoir déjà récolté près de 700 milliards de francs CFA sur un objectif 2116 milliards pour 2023, soit un taux de recouvrement d'environ 60%. 23,4 milliards de francs CFA sur le montant levé sur le marché financier régional par le trésor public togolais. Il s'agit d'émissions simultanées d'adjudication de bons assimilables du trésor et d'obligations assimilables du trésor. Selon certains économistes, ce type d'opération pourrait augmenter la dette des pays émetteurs, mais cela dépend de divers facteurs tels que la capacité de remboursement du pays, les conditions de marché et la gestion de la dette publique. Entre les deux émissions, en matière de trésorerie, l'État togolais sera obligé d'avoir des ressources à échéance pour rembourser ces bons assimilables du trésor. Mais par contre, les obligations assimilables du trésor, la maturité est plus longue, donc il ne va pas peser beaucoup sur la trésorerie. Mais ce qui est certain, les intérêts seront plus élevés. Chaque opération a ses avantages et ses inconvénients. Ces émissions sont une stratégie utilisée par le gouvernement pour diversifier leur base d'investisseurs et ajuster la structure de leurs dettes. Concernant le Togo, cette nouvelle enveloppe porte à 530 milliards de francs CFA des recettes mobilisées sur le marché financier régional en cette période de l'année 2023, sur une prévision annuelle de 574 milliards de francs CFA. Concernant la transparence dans l'utilisation des fonds levés, je pense qu'aujourd'hui nous sommes sous le programme du FMI. Donc le budget de l'État a bien suivi par le FMI. Nous avons une comptabilité nationale aujourd'hui qui est aujourd'hui bien informatisée et un transparent total dans l'utilisation des fonds de l'État. On a la Cour des comptes qui aussi reçoit le rapport de l'utilisation des fonds et qui audite les comptes. Il faut dire aussi que la directive de l'UMOA nous y oblige. Cependant, il est important pour ces États d'adopter une gestion prudente et transparente de leurs dettes publiques. Également, une transparence dans l'utilisation de ces fonds levés est essentielle pour garantir une gestion appropriée de la dette et éviter une augmentation excessive et insoutenable de cette dette pour les pays africains. Grand producteur de diamants en Afrique, la République démocratique du Congo a exporté un peu plus de 3,8 millions de carats de pierres précieuses au cours des six premiers mois de l'année 2023 selon les données du ministère chargé des mines du 28 août 2023. Ce volume est en baisse de 38,8% par rapport aux quantités exportées à la même période en 2022. Cette baisse de volume a entraîné une baisse significative des revenus générés, une baisse de 49,2%, passant de 89,6 millions de dollars à un peu plus de 41,9 millions de dollars. Une grosse contre-performance qui peut être imputée à une baisse de régime des mines industrielles. La direction générale des impôts du Mali a indiqué le 28 août 2023 avoir déjà récolté près de 700 milliards de francs CFA sur un objectif de 1116 milliards de francs CFA pour 2023, soit un taux de recouvrement d'environ 60%. Pour le mois de juillet dernier, sur une prévision mensuelle de 81 milliards de francs CFA, la direction des GE a pu recouvrer 85 milliards de francs CFA, soit un taux de 104%, malgré une conjoncture économique difficile due à plusieurs facteurs exogènes et endogènes. À cinq mois de la fin de l'exercice budgétaire, la direction des grandes entreprises n'est pas loin d'obtenir sa prévision de recettes de 980 milliards de francs CFA pour 2023 contre 836 milliards de francs CFA en 2022. Au Maroc, la direction du Trésor et des Finances extérieures, DTFE, relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé le 25 août 2023 trois opérations de placement des excédents de trésorerie avec prise en pension d'un total de 5,55 milliards de dirhams. Il s'agit d'un premier placement d'un montant de 2,6 milliards de dirhams souscrit sur six jours au taux de 2,55%, indique la DTFE dans un communiqué. D'un montant de 2,1 milliards de dirhams, le second placement est souscrit également sur six jours au taux de 2,74%, poursuit la même source. Le troisième placement porte sur 850 millions de dirhams et est souscrit une journée au taux de 2,5%, ajoute la direction du Trésor et des Finances extérieures.